Vous avez remarqué une différence dans la manière de danser des gens, de se rencontrer ? Surtout depuis qu'il y a le téléphone. Pendant un an, j'ai remis le nez un peu dans mes archives. Et c'est vrai que j'ai reposté récemment une soirée que j'avais faite au Queen pour la sortie d'un album qui s'appelle Africanisme. Et je voyais le dance floor, il y a quelque chose qui me choquait, je ne savais pas quoi. Et à la fin, je me suis dit, mais il n'y a pas de téléphone. Personne ne me filme, tout le monde apprécie le moment. Les gens vivent le moment. Sans penser à laisser de traces. Ce n'est pas une décision de laisser de traces, c'est surtout de montrer aux autres là où on est. Le spectacle était vraiment sur la piste. C'est plus de l'ego que du souvenir. Oui, on a besoin de montrer aux gens, à nos amis, où on est, la chance qu'on a d'être là. Alors bon, c'est un style, mais je sais que les gens, ça m'a choqué. Et j'apprécie de... On filme la soirée, je suis content quand les gens restent un quart d'heure comme ça au début de la soirée, quand je commence mon mix à filmer. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils filment ? Parce qu'il y a juste un DJ qui joue des disques, il n'y a rien d'autre. Moi, je m'entoure toujours de jolies choses. En tout cas, je suis un peu nostalgique, je dirais, de la fête sans téléphone.